On aura tout bu est une ode au vin naturel, et pas seulement en France. On aura tout bu. C'est le titre du dernier livre de Sébastien Lapaque paru chez Actes Sud. Qui aura ton bu ? Un peu de cidre, au Braise Café de Saint-Malo, mais surtout du vin, beaucoup de vin. C'est une succession de voyages et de rencontres que dépeint Sébastien Lapaque, à travers les caves et les châteaux, depuis nos petites patries charnelles jusqu'à la lointaine Argentine. Les bulles carrées il y a dans ce livre un petit côté tintin passant au fil des épisodes de l'Amérique au Tibet, et quand Lapaque se rend dans des nations viticoles moins connues comme la Slovénie et la Macédoine, on a une petite pensée pour la sida vie. Sur nos chemins de campagne, entre deux métropoles, on croise de sages adeptes de concursus, des viticulteurs qui, au fil des ans, sont devenus des métatubiciens ou des poètes cubistes, louant des bulles carrées, du champagne, bien croquante sous la dent, et d'autres, plus turbulents, qui revendiquent de faire des vins de pirates, des vins de tarés, refusant l'étiquette bio, ce n'est pas à moi d'indiquer que je fais du vin bio, c'est aux autres d'indiquer qu'ils font du vin chimique. Le récit peut même tenter les agosiques et les abstinents, le livre est une balade planétaire, et puisque le lecteur n'a pas automatiquement une bouteille et un verre sous le coude, au moins il pourra s'enivrer de quelques verres de Dubélé et de Charles d'Orléans. Le livre plate le génie de quelques sœurs latines, comme lui redouait Petite Patrie, Grande Littérature, Ciel Pur, Âme Généreuse, Grand Football, Cœur Aventureux, Grand Vin, et le Portugal, il est question à un endroit du singulier génie huitanien. Au Pays Basque, l'évocation du tchakoli et des cépages qui y sont associés, Ondaribit Souris, Ondaribit Souris Eracia, Iskiriotar, fait saliver les joueurs de Scrabble. Le vin plonge aussi dans un temps historique long, qui renvoie aux moines cisterciens et à leur savoir-faire mystérieux, perdu et remplacé par les pesticides et le désherbage électrique, c'est-à-dire l'électrocution des mauvaises herbes, aux révoltes communistes et royalistes dans le midi viticole, en 1907, contre Clémenceau et le Nord-Bétravier, pour la défense du vin naturel contre les jus à base de tanins, de verjus, de raisins secs et d'autres vies de fruits que l'on faisait à cette époque, et jusqu'à la Vierge Marie, bien inquiète que les invités aux noces de Cana se retrouvent à secs, ils n'ont plus de vin. On pourrait qualifier ce livre d'écolo archaïque, il faut s'imaginer un mélange de Gustave Thibon et de Sandrine Rousseau, quand la PAC évoque les savoir-faire d'autrefois, et vante même l'équilibre qui existait dans la France d'antan entre abstinence, bonbons et temps ordinaires, quand un tiers des jours était chômé, et alcoolisé, un autre tiers carême, avant, au pain sec et à l'eau et le reste dédié à la piquette convenable et au tout-volant. L'ouvrage n'est pas excessivement inquiet, plutôt que le mot de « décadence » l'auteur préfère celui de « renaissance ». Il y a quand même des passages moins rassurants que d'autres. Comme dans Tintin en Amérique, quand le petit belge découvre les vaches entrant vivantes dans la machine et qui en ressortent en saucisses ou en hamburger, la PAC nous montre les arrières cuisines pas toujours ragoûtantes du vin. Attention au Roundup. Il relate une dégustation de pesticides dilués dans de l'eau aux doses où l'on peut les retrouver dans le vin, au nez. Le Roundup de chez Monsanto est caractérisé par les arômes de bois putréfiés et d'essence qu'il produit. En bouche, il provoque un assèchement, des brûlures, des picotements, de l'amertume, des sensations de lourdeur avec des impuretés, quant à la palette de l'hypodrion, eau de Javel, vieux plastique, pneus brûlés. Certains produits parviennent à obtenir le label européen « vin biologique » malgré la présence de bactéries lactiques, d'acides sucrides, de colle de poisson, de résine de pain, de charbon actif. Face à ce petit maillage de viticulteurs consciencieux, l'industrie lourde a l'air de faire les gros yeux. La PAC cite ainsi Marcel Lapierre, viticulteur décédé en 2010, « Si les grosses firmes agroalimentaires veulent voir disparaître les gens qui produisent du poulet, du fromage ou du vin de qualité, ce n'est pas pour les 3% que cela représente sur un marché de l'alimentation qu'elle contrôle entièrement. » C'est pour effacer la mémoire du goût. La guerre chimique contre l'esprit qu'avait évoqué Philippe Muray dans « Désaccords parfaits » se prolonge donc dans la guerre non moins chimique contre le goût. Sébastien Lafac, on aura tout bu, Actes Sud, 2022, 352 pages, 22 euros et 80 centimes. On aura tout bu Price, 22 euros et 80 centimes, 14 ucd et new available from 13 euros et 98 centimes Ce monde est tellement beau Price, 22 euros et 80 centimes, 31 ucd et new available from 6 euros et 72 centimes. Théorie de la bulle Carey Price, 12 euros et 50 centimes, 25 ucd et new available from 7 euros et 49 centimes.